Au printemps on les sort, on les met dans les pâtures. On ne les a pas encore sorties tellement qu'il a fait mauvais temps. Puis il y avait la mise bas et un janvier, donc il y avait les agneaux. Et on pâture jusqu'au fin mai, elle reste sur les sur les prairies, dans les prairies naturelles. Après fin mai on monte en montagne, on fait un groupement pastoral, on a sur la commune à six kilomètres, où elles sont en pâture libre avec des clôtures, jusqu'à la fin août. Elle reste là où il y a de la bruyère, de l'herbe, des rejets d'arbres, enfin tout ce qu'elles peuvent trouver. C'est à mille mètres d'altitude. Et après en août on les redescend et normalement on fait pâturer sur les prairies, qui ont naturellement repoussé. On ne fait pas d'arrosage ni d'apport d'engrais. Mais ces dernières années on manque de ces repousses d'herbes, au mois d'août. Donc je les laisse au moins quinze jours en pâture, sur l'exploitation, et après je me mets à les alimenter avec du murrier. À la suite je leur mets un peu de fourrage, je ne les sors plus que l'après-midi. Le matin le reste en bergerie avec du fourrage sec ou de la paille d'orge. Et l'après-midi on sort en pâture, on fait manger la feuille dès qu'elles sortent, et après le reste dans les bois jusqu'à la tombée de la nuit. Et on les rentre. Après la feuille, il arrive le châtaignier. Alors là il faut... Là je les ressors la journée, parce qu'il faut que de s'habituer à la châtaigne fraîche, au début c'est assez difficile. Parce qu'elle mange tout de la châtaigne, donc la peau n'est pas digestive. Et donc il faut faire très attention au niveau des châtaignes par contre. Il ne faut pas les laisser dedans de journée et puis les remettre aux châtaignes, sinon c'est la catastrophe. Et voilà, je repars avec du fourrage sec et tout ça. Et normalement jusqu'au mois de décembre ici, on les laisse dehors tous les jours. Merci. 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 Merci.